La particularité où je suis, on va dire, plus enclin, c'est surtout au niveau du relationnel avec la personne et au niveau vraiment de l'approche au niveau psychologique. C'est-à-dire arriver à faire comprendre aux gens qu'il va falloir qu'à un moment donné, ils arrivent à exprimer leurs émotions, arriver à vider ce que j'appelle leur sac émotionnel qu'ils n'ont pas pu libérer depuis des années, des années. Alors bien sûr, ça peut être le mari, la femme, le copain, la copine. Et puis après, bien sûr, on remonte généralement à papa, maman, etc. Et attention, je précise que le fait de vider son sac émotionnel, ce n'est pas un règlement de compte à aucun choral, comme toujours. Ce n'est pas de dire à papa ou à maman, ne serait-ce que par écrit ou par la parole, sans qu'il soit là, bien sûr. Ce n'est pas de leur dire, vous avez fait ci, vous avez fait ça, ce n'est pas bien, etc. En général, les parents, sauf cas particulier, ils ont fait des choses avec tout l'amour qu'ils ont eu pour nous. Et avec tout l'amour que nous, on a également pour nos enfants. Mais quelquefois, on le fait avec notre concept d'adulte, mais l'enfant, lui, ne peut pas le comprendre. Si je prends votre cas parce que vous êtes une jeune femme, imaginez quand vous aviez 14-15 ans et que, éventuellement, vos parents vous interdisaient de sortir un soir parce qu'il y a tous les risques inhérents à une sortie d'une jeune fille. Mais vous, à l'âge de 14-15 ans, vous ne pouviez pas comprendre que vos parents vous interdisent de sortir. Donc, pour vous, quelle a été l'émotion que vous avez eue à ce moment-là ? Quel a été le ressenti que vous avez eue ? Donc, peut-être un sentiment d'incompréhension, on ne vous a pas fait confiance, enfin bref, etc. Et ça, vous l'avez gardé. Et à un moment donné, à force de garder, garder, ça conditionne notre vie actuelle. Et alors, ce qui peut être hyper intéressant, c'est de revenir à ce qui s'est passé à 14-15 ans et à un moment donné, de libérer justement l'émotion qui était liée à le fait qu'on vous ait interdit de sortir. Voilà, ça, c'est vraiment fondamental. Et petit à petit, on voit des gens qui se libèrent. Et après, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Ils deviennent eux-mêmes. Ils ne sont plus en train de jouer un rôle, le rôle de papa, maman, le rôle du parfait petit garçon, la parfaite petite fille, etc. On devient ce que l'on est, d'accord ? Alors, comme je dis toujours, moi, à mes étudiants, tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Je n'aime pas tout le monde et tout le monde ne m'aime pas. Donc, ça, c'est un concept. Moi, je vois des fois en cours ou en conférence, il y a des gens qui disent « Oh, le barbu, c'est absolument génial, il est superbe, etc. » Puis, il y en a d'autres qui disent « Non, non, il est un petit qui parisien, il a des mots qui ne sont pas suffisamment scientifiques, etc. » Donc, là, il y a une position à prendre. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaye de satisfaire ceux qui ne m'aiment pas ? Et dans ces cas-là, je vais empêcher ceux qui m'aiment de m'aimer, de continuer à m'aimer. Mais il y a une chose aussi fondamentale, c'est que moi, je vais me dénaturer si j'essaye de changer. Donc, j'essaye de rester tel que je suis. Alors, moi, j'ai un côté qui est comme ça. D'autres confrères, ils ont des côtés beaucoup plus sérieux, etc. Donc, moi, en consultation, j'essaye de faire passer la bonne humeur parce que je pense qu'on peut arriver à faire passer des messages justement par la bonne humeur et avec un langage simplifié. Ce n'est pas parce qu'on va parler de l'éthiopathogénèse multifactorielle que les gens que vous allez avoir en face de vous vont mieux comprendre ce qu'on essaie de leur envoyer. Donc, moi, je prends des schémas, je fais des petits gris-gris, des petites choses comme ça. Mais au moins, ils essayent de ressortir ou j'essaye qu'ils ressortent de mon cabinet en ayant compris parce que c'est ça qui est fondamental. Si en ne prenant pas la feuille, en disant je vais suivre ce que le barbu m'a donné là, comme on va voir un médecin qui vous file trois comprimés et puis et tout. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se disent voilà, ça, je veux le faire parce que j'ai compris quelle a été sa démarche. J'ai compris ci, j'ai compris ça, etc. Et là, à ce moment-là, en général, un mois, deux mois, trois mois ou six mois plus tard, quand on les revoit, ils disent superbe, vraiment, ça a été, j'ai été, mais alors absolument transformé, c'est superbe. Quand ils ont voulu se prendre en charge. Puis, il y en a d'autres qui disent non, moi, je n'ai pas envie, j'ai envie qu'on me prenne en charge. J'ai envie que vous me filiez des compléments alimentaires au même titre que les médicaments allopathiques. Dans ces cas-là, moi, ce n'est pas des gens que je revois en général parce que ce n'est pas ma démarche.